Tu marches comme un aveugle Tu couleras de l'air pour tout cela Tu vas couler de l'air, tu vas pleurer et je dis-moi si tu mourrais ce soir Mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain Alors, pour vous qui écrivez, le premier point, le point 1, écrivez l'atmosphère du ciel Écrivez l'atmosphère du ciel Écrivez ce titre-là, le point 1, l'atmosphère du ciel L'atmosphère du ciel Lorsque je parle de l'atmosphère du ciel Je voudrais ici parler au fait de quoi ? De la vie du ciel C'est-à-dire de la température Je vais utiliser le mot température De la température du ciel Vous voyez température dans quel sens ? Bon, souvent, vous voyez que lorsqu'il y a dans certains pays ou dans certaines villes On parle d'une température Lorsque nous nous réveillons le matin Lorsqu'on voit le décor de notre journée Tu sors le matin de la maison Tu regardes le paysage Tu vois une température Parfois le paysage semble un peu être beau Parfois il y a du brouillard Vous comprenez mon langage Lorsque je parle de l'atmosphère Dans le sens de la température du royaume des cieux Lorsque vous rentrez pour la première fois Dans le royaume des cieux Même lorsque vous allez rentrer plusieurs fois Vous allez constater cette atmosphère du ciel là Vous allez voir comme si le royaume des cieux Est couvert par Il y a comme une sorte de couche Vous voyez ? Une couche, une lueur Qui englobe le royaume des cieux Vous le sentirez, vous verrez comme si Il y a une sorte de nappe Qui couvre le royaume des cieux Comme si c'était une lueur Qui couvrait tout l'espace du royaume des cieux Chaque endroit que vous allez être Vous allez remarquer ça Mais Cette lueur là Est comme un arc-en-ciel C'est à dire que dans chaque endroit du ciel Il y a une beauté Il y a une couleur spécifique Qui le décore Voyez-vous ? Ainsi Dans l'atmosphère du ciel Il y a Cette atmosphère du ciel A une composition Qui fait qu'elle soit Atmosphère du ciel C'est à dire L'élément qui caractérise La température du ciel Nous allons prendre La Bible On va trouver ça Dans la Bible Et nous allons comprendre Pourquoi Jésus A martelé sur Cet élément là Prenons Matthieu 6 Verset 32 Au verset 33 Matthieu 6 32 à 33 Nous lisons Nous lisons au nom du Seigneur Jésus Christ Nous bénissons notre Dieu Car toutes ces choses Ce sont les païens Qui les cherchent Votre Père sait que Vous en avez besoin Cherchez premier Le royaume et la justice de Dieu Et toutes ces choses Vous seront données par dessus Amen Lorsque vous lisez ce passage Vous remarquez bien Que Jésus Mentionne deux choses Il dit Un Cherchez le royaume des cieux Deux La justice du royaume des cieux Attention Attention Cherchez le royaume Est différent De chercher sa justice Tu peux avoir le royaume des cieux Mais pas la justice du ciel Et La justice du ciel C'est ça L'atmosphère du ciel Donc tout le ciel Est comme Couvert Par Cet élément là Cette nature là Cette température là De la justice Au ciel Tout est justice Donc c'est comme le décor Qui décor Tout le paysage du ciel C'est la justice là C'est pourquoi Jésus Le dit Cherchez premièrement Le royaume Et la justice de Dieu Pour dire Nombreux Au milieu des chrétiens Ne se limitent qu'à chercher le royaume Ils oublient qu'au delà du royaume Il y a la justice Parce que lorsque tu cherches le royaume des cieux Ça veut dire que tu trouves le royaume Mais pour vivre à l'intérieur du royaume Il est question maintenant De trouver la justice du royaume Voyez-vous C'est ça Cette justice Qui est L'atmosphère Du ciel C'est pourquoi Vous allez voir Dans toute la Bible On dit que Tout ce qui est contraire A la justice du ciel N'entrera pas au ciel On dit bien Tout ce qui est contraire A la justice du ciel N'entrera pas au ciel Voyez-vous Ça ne rentrera pas au ciel Parce que Pour être dans le ciel Il faut que Tu sois en conformité Avec la justice de Dieu Et La justice de Dieu C'est ce que nous appelons Ici sur la terre Par la Sanctification Ou encore La synthété C'est la synthété Qui caractérise La température du ciel Je répète C'est la synthété Qui caractérise L'atmosphère Du ciel Tout au ciel Est sain Tout au ciel Est pur Donc là-bas Aucune impureté Ne peut entrer au ciel Aucun péché Ne peut entrer au ciel Aucun Aucun péché Aucun Voyez-vous C'est pourquoi Sur la terre On nous demande Pour avoir part Au royaume des cieux On te dit Tu dois te convertir En Jésus Autrement dit Tu dois changer de nature Pour avoir sur toi La nature du ciel Qu'on appelle La nouveauté de vie En Jésus La nouvelle naissance Voyez Tu n'es de nouveau Pour acquérir Cette identité céleste Sur toi Voilà pourquoi encore Vous remarquerez une chose Que Le jour où Jésus Viendra prendre L'église Pour l'enlèvement Que nous appelons souvent L'enlèvement De l'église On dit que Notre âme A déjà été Avait déjà Trouvé sa rédemption Mais Ce qui n'a pas encore Trouvé la rédemption C'est notre corps Charnel Là Notre corps Corruptible Et qu'est-ce que Dieu fait Pour donner accès A notre chair D'avoir part au ciel On ne dit pas Qu'on va nous changer Ou bien On va nous donner De nouveaux corps Non C'est pas ce que la Bible dit La Bible dit simplement Que Les mêmes corps impurs Que nous avons là Vont recevoir Une puissance Une onction Qui vont faire quoi Qui vont Extraire Tout ce qui est péché De ce corps terrestre Tout ce qui est pollution Pour Permettre Que nous Pour nous faire Répétir Cette fois-ci Une onction Qui va faire que Le corps Étant Libéré Du péché Soit maintenant Rempli De la justice De Dieu Pour devenir Un corps Incorruptible C'est ce que même Paul explique Dans le chapitre 1 Corinthiens 15 Lisez tous les chapitres Paul explique ça C'est pourquoi Encore plus tard Je pense Dans 1 Thessaloniciens 4 Verset 14 à 18 Lorsque Paul dit que Les morts en Christ Ressusciteront Et nous serons Transformés Donc notre corps là Sera transformé Tu ne vas pas Dieu ne va pas créer Un nouveau corps Pour te donner Ton même corps là C'est ce qui va subir Une transformation Pour être converti De la corruptibilité En incorruptibilité Pour que le corps Puisse avoir Par Au royaume des cieux Ok Donc Le jour où Jésus viendra Prendre l'église De la terre Pour le royaume des cieux Nous irons Avec nos corps Mais nos corps Régénérés Transformés Donc nous ne serons Plus Des cadavres On est là C'est mon esprit Non Nous irons Avec notre corps Notre âme Et notre esprit Nous serons Nos trois composants là Seront au ciel Ce jour là Voyez-vous Nous irons au ciel En entier Tout comme aussi Ceux qui vont aller Dans le feu éternel Ils vont aller Avec leur corps Leur âme Et leur esprit Croyez-vous Ça c'est le premier Élement Que nous chrétiens Nous devions comprendre La conversion Il faut que tu mènes Une vie de sainteté Parce que si tu n'es pas saint Tu ne vas pas avoir Accès au ciel Tu pourras Bien et bien Trouver Le royaume Des cieux Tu pourras Même arriver Devant le portail Du ciel Tu as vu Le portail Là Mais on te dit Que tu ne l'entres pas Parce que Tu n'as pas La tenue exigée Tu n'as pas La nature exigée Tu ne l'entres pas Parce que Les chrétiens Ne savent pas Une chose La plupart Les chrétiens Ne savent pas Une chose Le jour Où chaque chrétien Accepte Jésus Dans sa vie Comme seigneur Et sauveur Le jour Où chaque païen S'est converti Spirituellement Il y a une réalité Qui se passe Que nous ne voyons pas La réalité Qui se passe C'est quoi ? Il y a tout un jugement Qui se fait au ciel Voyez-vous ? Donc sur la terre Pendant que tu confesses Jésus Je t'accepte Tout ce que tu déclare Spirituellement Ton esprit Est transporté Devant le tribunal De Dieu Et Jésus Est à côté de toi Comme étant ton avocat Donc il vient Plaider ta cause Devant Dieu Pour que Toi Tu sois Dépénalisé De tous tes péchés Afin que Tu sois maintenant Libre Et lorsque Devant le tronc de Dieu Tu apparaît nu Tu apparaît nu Devant le tronc de Dieu Donc tu es nu Et ta nu Tu es là Et même l'image Qui traduit Ton état de péché Qui traduit Ton état d'âme égarée Qui traduit même Ta séparation Avec Dieu Tu es nu Alors Lorsqu'on va te juger Le sang de Jésus Va te justifier Dieu va dire D'accord Bon Moi je ne te vois plus toi Mais moi je ne vois Mon fils en toi Donc tu es pénalisé De tous tes péchés Donc tu as maintenant Un casier judiciaire Vierge Alors on va maintenant Couvrir ta nudité On va maintenant Te donner Un nouveau vêtement Pour couvrir ta nudité Et ce vêtement là C'est toute une robe Enfin là On va te faire habiller ça On va te faire habiller ça Mais physiquement Sur la terre Tu ne sauras pas Donc spirituellement Tu as une robe blanche Éclatante Alors Tu vas continuer A faire ta vie chrétienne Correctement Maintenant L'éclat de cette robe Qu'on va te donner là Va commencer A s'intensifier Si toi Tu t'exerces Dans ce que j'appelle Souvent Les exercices spirituels Donc chaque fois Que tu es dans Les exercices spirituels Tu pries beaucoup Tu jeûnes beaucoup Tu médites la Bible En fait Tu obéis Au commandement de Dieu Quel qu'il faut Tu nourris ton esprit Et au fur et à mesure Que ton esprit Est développé Au fur et à mesure Aussi L'éclat L'éclat De ta robe Christique Se développe aussi Maintenant Au fur et à mesure Que toi aussi Tu deviens Négligeant Tu ne t'exerces plus L'éclat De ta robe aussi Diminue Pire encore Si tu te Tu Lorsque nous pêchons là Nous salissons cette robe là Ça se salit De la même manière Que vous voyez les tâches là Donc chaque péché Que tu commets Bon Chaque péché Que nous commettons Spirituellement A une quantité Qui Tâche nos vêtements A un degré Qui tâche nos vêtements Lorsque tu pêches Ton vêtement se tâche Si tu ne prends pas le soin De demander pardon Pour que le sang de Jésus Puisse purifier Jouer le même rôle Que nos eaux de Javel Ou nos détergents Pour effacer la tâche Sache que Cette tâche là Va commencer A A prendre de la place Ça sera comme De la rouille Vous savez que lorsque La rouille tombe sur un habit Cette rouille ne se limite Pas à un seul endroit J'avais compris ce phénomène Du jour au jour La rouille va commencer A Comme A s'agrandir Jusqu'à prendre Une bonne partie De vêtements Et C'est de cette manière Que nos péchés Non confessés Non pardonnés Finissent Par Prendre de l'ampleur De notre vie Parce que Ces péchés là Vont Détruire La beauté De notre robe En Lui faisant Perdre son éclat Et si tu perds L'éclat Puisqu'on dit Notre Dieu Est lumière Si Jésus est lumière Ça veut dire Que nos vêtements Sont condamnés A être toujours Blanc Maintenant Si ton vêtement Commence à changer De blancheur Ça commence à Tendre vers le noir Ça s'emmène un peu Ou ça devient Moitié blanc Ou moitié blanche Ou moitié noire Sache que Attention Les péchés Sont en train De s'accumuler Et tu vas te retrouver Toi qui avais Une robe blanche Mais tu vas te retrouver Avec une robe Noire Mais si ta robe Arrive au degré De la noirceur Sache-le que Toi Et les sorciers Et les satanistes Vous avez Le même statut De mon Dieu Et là Lorsque tu mourras Dieu Parfois Dieu est bizarre Lorsque tu mourras Avec ta robe Salala Mais Dieu Pour te montrer Ce que tu as raté Il va même laisser Que les anges Ou l'ange Qui t'accompagnait Là Puissent t'amener Même jusqu'au ciel On va t'amener Ce mois à l'entrée Tu vois ce mois Comme on dit Ce mois à l'entrée Toi ce mois à l'entrée Tu vas pas rentrer Tu vas pas rentrer On va te dire Si ta place t'es pas ici Et tu vas commencer A pleurer A lamenter Là Dire tout Trop tard C'est pourquoi Veillons A ce que Combien même Nous sommes sur la terre Que nous puissions Conserver Au-dedans De nous L'atmosphère Du ciel Gardons Cette atmosphère Du ciel La sainteté divine En nous Mourons Sains Ne meurent pas Sur cette sainteté Ne meurent pas C'est moi chrétien Si tu meures C'est moi chrétien Tu vas pas au ciel C'est pas obligé Pour mourir Il faut mourir Chrétien Avec la justice De Dieu Bon si tu meures C'est moi chrétien Parce que tu as porté Non chrétien La justice De Dieu va te dire Je te connais pas Donc Pendant que nous sommes Encore sur la terre Faisons Énormément Attention La justice Du ciel Est donc La loi Qui gouverne La vie céleste C'est une loi C'est comme On parlait tout à l'heure Avec Maman Karine Aujourd'hui On voit que La plupart des pays Surtout les pays européens Sont en train De perdre La justice De Dieu Ces pays Sont en train D'avoir désormais Une atmosphère De péché Donc le péché Commence à caractériser Ce pays là Et ça C'est très dangereux Ça c'est très dangereux Voyez-vous C'est très dangereux Parce que Nous allons nous retrouver Je dis toujours Amen à Jésus Qui a dit que Ce qui s'est effacé Au temps de Noé Va également se passer Avant que lui ne vienne Ce qui s'est passé Au temps de Sodom et Gomorre Va également avoir lieu Avant que lui ne revienne Mais effectivement Regardez-vous Vous allez voir que Nous vivons Prophétiquement Et spirituellement Dans un monde Dominé Par Deux atmosphères Sataniques On a l'atmosphère Du temps de Noé Et on a l'atmosphère Du temps de Lot N'est-ce pas Du temps de Noé Vous avez des gens Qui voulaient bien vivre la vie Les gens qui voulaient Avoir des vies épanouies Être des hommes à l'aise Avoir beaucoup d'argent Se marier Être dans le luxe Voyez-vous La bonne vie Mais dans le temps de Noé Là-bas chez Noé Les gens ne voulaient pas De la bonne vie La vie que les gens Aimaient là-bas A Sodom et à Gomorre C'était la perversion sexuelle Et voilà Les deux caractéristiques Qui sont en train De gouverner Nos nations aujourd'hui Ces deux caractéristiques là S'il y a un pays Qui n'est pas influencé Par le temps de Noé Tu verras que Ce pays sera influencé Par le temps de Lot Alors Faisons attention Jésus vient Donc La loi de Dieu La justice de Dieu Est en train d'être Étouffée à petit feu Parce que Il faudrait que Satan Puisse Faire comme au temps de Noé Développer le péché A un degré Où Toi-même Tu vas rester à la maison Tu dis vraiment Le monde est foutu Tu dis en tout cas Ça c'est inimaginable Oui Et tout ça C'est pour un objectif Parce que la Bible dit Tout le péché Qui se faisait A l'époque de Sodom et Gomorre Il n'y avait qu'un juste C'était Lot Et les gens de sa maison Et la Bible dit Que Lot Était tourmenté Tous les jours Donc l'autre regardait Eh il dit Seigneur Mais qu'est-ce que je fais Mais comment je peux vivre Dans ce genre de monde Dans ce genre de pays Parce que Les abominations Que lui voyait Il ne pouvait plus supporter Il ne pouvait plus supporter Mais Il n'avait pas le choix Donc le seul choix C'était lui Et sa maison De se préserver Étant juste Dévant Dieu Malgré la corruption Malgré Les perversions sexuelles Voyez-vous Attention Attention Aujourd'hui Vous avez Le gouvernement De l'homosexualité Est en train De prendre de l'ampleur Dans ce genre toxique Je te rappelle Je disais en 2011 L'homosexualité Va gagner Tous les pays Et les nations Vont l'accepter Même ceux-là Qui font semblant Maintenant là Oh non moi Je ne veux pas Ils finiront Par dire oui Et quel est l'emblème De l'homosexualité C'est quoi C'est L'arc-en-ciel Hein Maintenant posez-vous La question Vous ne voyez pas Que c'est une injure à Dieu Parce que Dieu a dit à Noé Je ne veux plus Détruire la terre Par les deluges Voilà le signe Que je donne L'arc-en-ciel Alors maintenant Eh ils prennent ça Comme pour dire à Dieu Dieu Nous allons pécher Maintenant toi Si tu veux nous attaquer On te remet ton signe Tu ne vas pas nous détruire Alors qu'ils ne savent pas Que la promesse Que Dieu a faite à Noé Là Dieu a dit Que le délice physique Ne va plus tomber Sur la terre Mais les lentes Dieu n'a pas dit Que le délice spirituel Non Le délice physique Oui Il n'y aura plus de luge Et il n'y aura plus de compte Pour inonder les gens Mais Il y a une grande Pour vie spirituelle Vous n'êtes pas inonder les gens C'est ce que les homosexuels Ont refusé Plutôt plutôt ignorent Et ne connaissent pas Voyez-vous Et vous allez voir Si tu vois un pasteur Dans son église Avec un drapeau Hein Un drapeau Ou Une affiche Lorsque tu vois Il y a la console là-bas Fais attention à ce pasteur Hum Je dis Fais attention à ce pasteur Regardez bien Le costume de pasteur Hein Je ne sais pas comment On les appelle Les Hein C'est qu'ils mettent la compte Pour décorer la veste Si tu vois seulement La couleur de l'arc-en-ciel Hein Comprends que je pasteur là C'est un homo C'est un homo Parce que c'est leur effigie C'est leur drapeau Et si tu vas dans une société Tu vois On a mis Plusieurs drapeaux Et un drapeau Qu'on a mis Qui a la couleur D'arc-en-ciel Là Comprends que La société là Est pour Pour l'homosexualité Attention Attention Parce que bientôt Dans nos maisons Nous aurons des enfants homosexuels Surtout vous en Europe là-bas Lorsque vos enfants Vont être homosexuels Tu vas te lever Pour blâmer Taper l'enfant L'enfant va aller Te porter plainte Attends tes droits de l'enfant Et toi Par contre Fou en tol Et tu perds les amendes Attention 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 Avec l'homosexualité Et je vous ai dit Dans l'une des émissions L'antichrist Est un homosexuel Le livre de Daner le dit Il ne va pas aimer les femmes Ah Mais toi Quel individu N'aimait les femmes Il n'aura aucun Le gars aux femmes Ce qui fait le goût De femmes là Lui ne va pas L'avoir Il ne va pas Homosexuel C'est pourquoi Vous voyez Qu'aujourd'hui L'homosexualité Prend de plus en plus D'ampleur Attention Église Attention Si tu tombes Dans une église D'un pasteur Homosexuel Attention Attention Surtout les prophètes Ah Les prophètes En des autres La plupart des prophètes Aujourd'hui Sont de l'homosexualité C'est-il le prophète Qui vous faut Dans des prophéties Là Sont des homosexuels Faites attention Tu es un pasteur Homosexuel Tu es rempli Les éléments De la sexualité Sont dans ton corps C'est le chat Il va te toucher Faisons attention Il y a même Des pasteurs Qui sont mariés Avec des femmes Mais il est homosexuel Faisons attention Marchons Selon La loi De la Justice Divine Qui gouverne Dans le ciel Même si le péché Va t'entourer Même si on te dit Bon Toi si tu veux Le travail Il faut vraiment Que tu acceptes L'homosexualité Il faut dire Non Ne fais pas semblant De dire Dieu va comprendre Parce que Dieu ne va Recomprendre Mais ensuite Il dit Dieu Si je ne rentrais pas Si je n'acceptais pas Mes enfants Ne pouvaient manger Comment Dieu va te dire Va au feu Comme tu acceptais L'homosexuel Va au feu Parce que là C'est une question Comme a dit Jésus Dans l'Apocalypse Il dit C'est ici La persévérance Des saints Attention C'est la guerre C'est pourquoi L'apôtre Paul Pouve encore Dire dans Hebreu Il dit Qu'aux chrétiens Que Vous n'avez pas encore Lutté Contre le péché Avec votre sang Imaginons nous Ce que Paul dit Nous n'avons pas encore Lutté contre le péché Au prix de notre sang Alors bien aimé Si tu imagines Le dégré du péché Qui va t'emmener A lutter Contre le péché Au moyen Avec ton sang Ça veut dire quoi ? On va maintenant Te forcer On va te forcer On va te condamner Et contraindre Au péché Contre ta volonté Prenons Hébreu 12 Hébreu 12 Nous allons Considérer Le verset 3 Au verset 4 Hébreu 12 Verset 3 Au verset 4 Paul dit ceci Considérer en effet Celui qui a supporté Contre sa personne Une telle opposition De la part des pécheurs Afin que Vous ne vous lassiez point L'âme découragée Là on parle de Jésus On nous dit D'imiter le modèle de Jésus Jésus a été forcé De toutes les manières A pécher Par les pécheurs Il est en contraire A pécher A mentir A dire Jésus a dit Net je garde la vérité Et l'âme de Jésus Ne s'est pas découragée Et on nous dit aussi De suivre le même exemple Le verset 4 Paul ajoute Il dit Vous n'avez pas encore Résisté Jusqu'au sang En luttant contre le péché Vous n'avez pas encore Résisté Jusqu'au sang En luttant contre le péché Ah Donc Paul prévenait Déjà les chrétiens De l'époque Vous Les dégrés là C'est encore petit Parce que les temps viendront Où le péché Sera tellement grand Où maintenant Ce ne sera plus question De lutter Contre le péché Par la prière seulement Mais ça sera aussi Par tes efforts Par la force La violence C'est l'affaire de dire Bon toi tu ne veux pas Tu veux laisser le péché Oh oui Tu veux laisser le péché Allez fouettez-le Bah là tu verras quoi Aujourd'hui on t'a fouetté Mais moi on t'a fouetté Il se met à fouetté Ah Ah Là tu souffres Tu souffres Alors Si tu ne supportes pas Ah Tu vois Si moi dis Ah d'accord J'accepte seulement ça Faisons énormément Attention Faisons énormément Attention Les jours Sont mauvais Je vous avais prévenu Depuis les années passées Que dans certaines écoles Primaires même On va autoriser l'homosexualité Et je crois que l'année passée C'est maman Karine Qui m'a informé Que les programmes Là Chez eux Là-bas Déjà On a injecté Ça Ça s'injecte Attention Ça monte Ça monte On va maintenant demander Les cours On montre aux enfants ça Ces films pornographiques Là Pour toi le papa Tu vas te fâcher On va te dire Il y a un choix Si tu veux pas Tu enlèves ton enfant d'école Ça prend ça l'issue Attention Sodom va rentrer Jusque dans les écoles Et ça va arriver Jusque dans nos maisons Votre sera Ce qu'on a lisé De voir ton voisin Avec qui vous partagez La même cour Les voisins sont nus Devant toi Toi tu es là Avec tes enfants Qu'est-ce que tu as dit Votre voisin Il dit non mais Si tu parles Il appelle la police Il dit non Il y a quelqu'un ici Qui me crie Qui déroge ma liberté Attention Attention Nous n'avons pas encore lutté Contre le péché Avec notre sang Attention Gardons L'atmosphère du ciel Alors Nous allons prendre Un passage Toujours pour parler De la justice céleste Nous allons prendre Le puissame 118 Considérons Le verset 17 Jusqu'au verset 20 Le puissame 118 Verset 17 Jusqu'au verset 20 Je ne mourrai pas Je vis Et je raconterai Les œuvres de l'éternel L'éternel m'a châtié Mais il ne m'a pas livré A la mort Ouvrez J'entrerai Je louerai l'éternel Voici la porte de l'éternel C'est par elle Contre les justes D'accord Je reprends le verset 19 20 Ouvrez-moi les portes De la justice J'entrerai Je louerai l'éternel Voici la porte de l'éternel C'est par elle Contre les justes Ici Le puissalmiste Est en train De nous décrire Le phénomène Qui se produit Devant Les portes Du ciel Devant Les deux portails Du ciel C'est exactement Ce qui se passe Lorsqu'une âme Sainte Un chrétien Qui est mort Avec la justice De Dieu Dans son esprit Lorsqu'il se présente Devant Le grand portail Le portail S'ouvre déjà D'elle-même Avant même Que Les deux anges Qui se tiennent Devant le portail Ne puissent vérifier Son nom Dans le livre De vie Voyez-vous Parce que Ces portails Là Ou ces portes Sont les portes De la justice Elles sont prêtes Qui sont là Mais il y a Une porte Centrale Ainsi David dit C'est par Elle Que Contre Les justes Parce que Les justes Boivent Entrer Au travers Des portes De la justice C'est pourquoi Je répète Ici encore Si tu meurs Pour toi C'est le mot Chrétien Un chrétien Sans justice C'est le ciel Au côté Quand Tu ne vas pas Rentrer au ciel Tu ne vas pas Renter au ciel Même si Tu pries Beaucoup Mais aussi L'entend que Tu pries Beaucoup Mais tu Négligeais La justice Tu n'entreras Pas Au ciel Je veux En comprendre Encore un autre Passage Peut-être Que vous connaissez Bien Pour illustrer Ce que je dis Ici Prenons Matthieu 23 Verset 23 Matthieu 23 Verset 23 Jésus Ici Ne s'adresse Pas aux païens Mais il s'adresse Aux croyants Pas n'importe Quel croyant Aux chefs Réligieux C'est-à-dire A ceux que nous Pouvons considérer Aujourd'hui Aux serviteurs De Dieu Les pasteurs Les bergers Les responsables Des églises Jésus Dit ceci Matthieu 23 Verset 23 Il dit Malheur à vous Scribes Et pharisiens Hypocrites Parce que Vous payez La dîme De la menthe De la nette Et du kimine Et que vous Laissez Ce qui est Plus important Dans la loi Mais qu'est-ce Ce qui est Plus important Dans la loi Il dit La justice Dieu La miséricorde Et Trois La fidélité Il dit C'est là Ce qu'il fallait Pratiquer Sans négliger Les autres Choses Voyez-vous La miséricorde Se trouve Dans la justice La fidélité Se trouve Dans la justice Un homme Juste C'est un homme Qui est miséricordieux Parce que la justice Veut Qu'ils soient miséricordieux Un homme Qui est juste C'est un homme Qui est fidèle Parce que la justice Réclame la fidélité Parce que La miséricorde Et la fidélité Ne sont rien Ne sont rien d'autre Que les vertus De La justice Voyez-vous Donc Tu peux Apporter Tes nîmes Tu peux Être un beau Prieur Être un homme De feu Un homme D'ancien Un homme De fou Peu importe Ce que tu peux Être dans la maison De Dieu S'il n'y a pas La justice Dans ton petit Cœur S'il n'y a pas La justice Sasse que Les portes Du ciel Que seront Fermées Tu ne vas pas Rentrer au ciel Tu ne vas pas Rentrer au ciel C'est pourquoi Faisons attention Avec le ciel C'est pourquoi Je vous répète ici Peu importe Les milliers De croyants Qui meurent Sur la terre Même si On dit C'est un homme De Dieu Qui est mort Ne vous précipitez Pas de dire Qu'il est au ciel Moi je vous ai dit Depuis que j'ai découvert Ces réalités du ciel Je ne dis plus ça Si je vois Quelqu'un mourir Un homme De Dieu mourir Je dis seulement Rendez-vous Rendez-vous au ciel Viens Rendez-vous au ciel Tout coup Je ne dis plus Non Je ne dis plus ça Parce que je vous répète Toujours Que moi-même J'ai été témoin De voir Les milliers Des milliers De personnes Qui venaient là Il n'y a que Deux qui sont Allés au ciel Imaginons-nous Imaginons-nous Sur mille personnes Par exemple Qu'il y a seulement Deux qui sont Allés au ciel Imaginons-nous C'est pourquoi Je comprends Tous les jours Je répète Ce passage De Jésus Dans Matthieu 11 Où il disait Depuis le temps De Jean Baptiste Le royaume des cieux Appartient au violent Si tu n'es pas violent Avec le ciel Tu ne rentreras pas Au ciel Parce que le ciel Pour rentrer Il faut faire la violence La violence Pourquoi ? Pour conserver Le salut Que tu as reçu C'est pourquoi Dans l'une Des paraboles De Jésus Sur le royaume des cieux Jésus pouvait dire Que Le royaume des cieux Est semblable A un champ Qu'un homme a trouvé Voyez-vous Donc plutôt Le royaume des cieux Est semblable A un trésor Qu'un homme a trouvé Dans un champ Vous imaginez Il dit Le royaume des cieux Est semblable A un trésor Qu'un homme a trouvé Dans un jardin Dans un champ Il dit Cet homme qui a trouvé Ce trésor Prend le trésor Tiens il fait quoi ? Il dit Pour s'en approprier Du trésor On dit Cet homme là Va vendre ses biens Pour avoir l'argent Afin d'acheter Cette fois-ci Tout le champ là Pour conserver Son trésor Attention Attention Le royaume des cieux Est un trésor Qu'il faut conserver Parce qu'il y aura Un ennemi Satan Et son gouvernement Qui va tout faire Pour t'empêcher De conserver ses trésors Parce que ses trésors C'est ton visa Pour le ciel Si tu perds Tu rentres pas au ciel Au contraire Tu as peut-être dit Dieu J'ai fait ceci Il va te dire Mais à la fin La fin Qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as pas persévéré Tu es mort en tant qu'injuste Et comme le ciel Appartient au juste Toi tu rentres pas Alors Bien aimé Faisons attention Avec le ciel Faisons attention Avec le ciel C'est pourquoi La justice de Dieu Ça se cherche Oui 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 La justice de Dieu Ça se cherche De la même manière Que nous cherchons Les bénédictions De la même manière Que nous cherchons Les prophéties De la même manière Que nous cherchons Nous cherchons Nous cherchons Le bonheur La justice de Dieu Aussi Ça se cherche Donc La même énergie Que vous et moi Nous utilisons Pour chercher Autre chose C'est la même énergie Double même Je dirais Que nous devrions Utiliser Pour Chercher La justice De Dieu Vous pouvez voir Ça Je crois Dans 1 Timothée 6 Le verset 10 à 11 Jusqu'à même 12 1 Timothée 6 Verset 10 à 12 Où Paul recommande A Timothée De chercher La justice De chercher La piété La foi De rechercher Ça Il dit À la fin Il dit Comment le bon Comment de la foi Il dit Saisis La vie éternelle À laquelle Tu as été appelé Pour laquelle Tu as fait Une belle confession En présence D'un grand nombre De témoins Attention Église Le bon combat De la foi C'est Persévérer Dans la justice C'est un combat C'est un combat Donc Ce combat Là Satan Aussi Ne va pas Te permettre D'entrer facile Au ciel Lui aussi Il va te combattre Simplement Pour te faire Rater le ciel Et Il a plusieurs Manières De nous combattre Il n'utilise Pas seulement La pauvreté Pour nous combattre Satan Utilise aussi La richesse Pour nous combattre Attention Donc Auprès des pauvres Il a des outils Pour combattre Les pauvres Auprès des modestes Il a aussi Des outils Pour combattre Les modestes Auprès des riches Il a aussi Des instruments Qu'il utilise Pour combattre Les riches Donc Aucune classe sociale N'est épargnée Aucune classe sociale N'est épargnée Alors Cherche la justice De Dieu Comme l'a dit Jésus Dans Matthieu 6 32 à 33 Cherchons le royaume De Dieu Et la justice De Dieu Il ne faut pas seulement Chasser le royaume Associe la recherche du royaume A la justice Associe les deux Pour que tu puisses Être citoyen du ciel Parce que si toi Tu n'as que le royaume Des cieux Tu n'as pas la justice Tu ne rentres pas C'est comme si Tu disais Jacques Toi tu dis Que j'ai la foi en Dieu Et Jacques te dit Non Non On n'a pas besoin De ceux qui ont la foi en Dieu Non On a besoin De ceux qui ont La foi Et les oeuvres De la foi Il dit Si ta foi N'est que foi sans oeuvre C'est une foi morte Donc Si Le royaume de cieux Que tu as trouvé là N'appelait pas A compagnie De sa justice De l'atmosphère du ciel Sache que Ton royaume de cieux là Ce n'est pas le royaume des cieux Donc Tu es toujours Tu es comme on dit Je dirais Donc tu es un prétendant du ciel Tu n'as pas encore Reçu Mais on t'a juste promis Qu'on va te donner ça Ça ne t'appartient pas encore Alors Donc Faisons Très Très Attention Je dis Faisons Très Très Attention Alors Je vais encore citer Un dernier passage Je pense Dans Deux Thessaloniciens 1 Deux Thessaloniciens Chapitre 1 Deux Thessaloniciens Chapitre 1 Verset 5 Jusqu'au verset 6 Deux Thessaloniciens 1 Verset 5 Au verset 6 Et je pense Que ce passage Là Vous fera Du bien Bon Bon Je commence Au verset 4 C'est mieux Pour vous mettre Dans le contexte L'apôtre Paul Déclare ceci Bon Remontons même Jusqu'au début Pour que nous comprenons Verset 1 Paul Paul Et Sylvain Et Timothée A l'église Des Thessaloniciens Qui est en Dieu Notre Père Et en Jésus Christ Le Seigneur Que la grâce Et la paix Vous soient données De la part de Dieu Notre Père Et du Seigneur Jésus Christ Nous devons A votre sujet Frère Rendre Continuer les mots Grâce à Dieu Comme cela est juste Parce que Votre foi Fait de grands Progrès Et que La charité De chacun De vous De vous tous A l'égard Des autres Argumente De plus en plus Ah Voyez que ici On félicite Les chrétiens De Thessalonique Par rapport A leur Croissance spirituelle A tout égard Verset 4 Aussi Nous Glorifions Nous De vous Dans les églises De Dieu A cause De votre Persévérance Et de votre Foi Au milieu De toutes Vos persécutions Et des tribulations Que vous avez A supporter Ah Attention Le bon combat De la foi Verset 5 C'est une preuve Du juste Jugement De Dieu Pour que vous Soyez jugés Digne Du royaume De Dieu Pour lequel Vous souffrez Ah mon frère Donc Satan ne te persécute Pas Pour le plaisir Lui te persécute Pour que tu échoues A l'épreuve Du jugement De Dieu Pour Dieu Les souffrances Que tu traverses Là C'est une preuve Pour que Il faut que toi Tu réussisses Afin d'être Jugeux Digne du ciel C'est pourquoi Vous comprenez Encore Les raisons Pour lesquelles Jésus a dit Depuis le temps De Jean Baptiste Jusqu'à aujourd'hui Le royaume Des cieux Appartient au violent Donc tu dois être capable De vaincre L'épreuve Qui est devant toi Peu importe Les tribulations Peu importe Les persécutions Il faut que tu sois Capable De les supporter Pour les vaincre Verset 6 Car Il est de la justice De Dieu De rendre L'affliction A ceux Qui vous Affligent Verset 7 Et de vous donner A vous qui êtes Affligés Du repos Avec nous Lorsque le Seigneur Jésus Apparaîtra Du ciel Avec les anges De sa présence Je répète Le verset 6 Qui doivent Retenir Qui doit Retenir Je dis bien Qui doit Retenir Votre attention Et puis je vais dire Quelque chose Car Il est de la justice De Dieu De rendre L'affliction A ceux Qui vous Affligent Et de vous donner Verset 7 A vous qui êtes Affligés Du repos Avec nous Lorsque le Seigneur Jésus va apparaître Dans le ciel Alors J'ai fait L'émission Une fois ici Je vous ai dit Ce n'est pas Un péché De tuer Ceux qui vous ennuient J'ai eu des réactions Des gens Qui disent Jésus Il faut pardonner L'ennemi Comment 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 Oui Pardonner L'ennemi Le béni C'est vrai Dans un certain contexte Oui Mais lorsqu'il est question Du combat On a aussi le droit De nous tenir devant Dieu Pour dire Dieu Un tel me fait trop de mal Un tel me tourmente Dieu Vraiment Ah On a dit ici On dit Il est aussi de la justice De Dieu C'est la justice C'est le tribunal Non Mon ennemi Me combat Moi je vais au tribunal Je n'ai pas le droit De nous rendre le mal Pour le mal Parce que Dieu dit A moi la vengeance A moi la rétribution N'est ce pas Alors moi dans mes prières Je dis Dieu Un tel qui me tourmente Tue le C'est pas moi qui le tue Je dis c'est moi à Dieu Dieu J'adresse ma prière à Dieu Je ne prends pas le couteau Pour aller le tuer Parce que c'est un sorcier Donc je dois aller chez lui J'appelle J'appelle les policiers Qu'on l'attrape Qu'on le tabasse Non Non Nous nous faisons Ce que la justice De Dieu nous recommande Moi je vais devant Le tronc de Dieu Le tronc du jugement De Dieu Je vais me plaindre Dans ma prière Je dis Dieu Trop c'est trop J'ai trop pardonné Vraiment Dieu En tout cas ici C'est moi justice C'est lui là Qui m'afflige là C'est lui là Qui me tourmente Qui empêche que moi Je sois dans la paix Dis Dieu En tout cas vraiment A la barre Il doit passer à l'abattoir Il faut l'abattre C'est tout Et Dieu va faire son travail Et si Dieu ne le fait pas Bon Ça devient maintenant Un conflit Entre moi et Dieu Maintenant je vais traiter Avec Dieu Dieu doit m'expliquer Pourquoi lui Dieu ne veut pas Se soumettre A sa propre loi Si Dieu ne veut pas tuer Celui que je veux mourir Je veux voir mourir En tout cas Ça veut dire que Dieu doit me dédommager Et Dieu doit me dédommager C'est aussi mon ennemi Qui me persécute là Celui pour qui J'ai donné une plainte Qui soit anéontie Il n'est pas anéontie Dieu doit me dédommager Parce que Dieu le protège Comme Dieu le protège Ça veut dire que Dieu ne veut pas Qu'il meure Peut-être que Dieu a un projet Avec lui Bon ça c'est l'égard que Dieu Maintenant Moi et Dieu Nous allons négocier Parce que moi Je veux la paix Bon c'est lui qui me tourmente Dieu a un projet pour lui On fait quoi ? Alors On prend la loi de Dieu Et nous aussi On amène Dieu au bon d'accusé On prend aussi Dieu On l'amène dans son propre tribunal Voyez-vous ? Et on dit Dieu Toi-même tu as dit ici Regarde Dieu tu avais dit ici Que ça fait partie de ta justice Que toi tu puisses punir Ceux qui nous afflissent Dieu tout-même tu as dit Alors Dieu Mais comment cet individu là Qui continue Dieu ? Ah Mais si Dieu dit non Moi j'ai un projet pour lui Il doit me servir Pas grave Donc Dieu Tu devrais te faire des dommages Donc moi C'est ce dont j'ai besoin Donc écarte cet individu De mon chemin Que moi je me tienne Ce dont j'ai besoin Que lui M'empêche D'obtenir Voilà Bien aimé Dans le Seigneur C'est ici que Nous arrêtons Ce cours Si vous avez des questions Je suis à vous Avant que nous ne terminions Il nous reste pratiquement Peut-être 20 minutes Quand nous avons commencé C'est en retard Alors Je m'arrête là Et le vendredi Nous allons faire la suite Et nous aurons aussi Notre moment De prière Alors Si vous avez des questions Par rapport à tout Ce que nous avons dit Alors Je suis à vous Les séances De prière Pour La malédiction Des sorciers Que tu as longtemps Combattu Je me rappelle Est finalement Autorisée Non non Autorisée D'exposer Non non Ce que vous avez dit Non non Puisque Dieu doit Non 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 Désormais Je dois faire Ce genre de prière Où j'accuse Tous ceux qui me Persécutent Pour les envoyer à la mort Suis la différence J'ai bien dit J'ai bien dit Toi tu n'as pas le droit Ok Toi tu n'as pas le droit Dieu dit A moi la rétribution A moi la vengeance Ok Toi si tu veux Te venger Si toi tu vas voir Le juge Non Pourquoi dans nos lois Quelqu'un qui te fait du mal On t'interdit à toi De lui faire du mal On dit Va porter plainte à la justice C'est à la justice De gérer la faille C'est pourquoi Tu verras Si tu prends Les puissances Tu verras Que dans les puissances Prenons Celui qui a le plus fait Ces prières C'est David David n'a jamais dit Seigneur Un tel je le tue Jamais Il dit Seigneur Regarde ma cause Il me combatte Seigneur En tout cas Je veux que toi Seigneur Tu fasses ceci Il dit Dieu Envoie ton ange Pour frapper Mes ennemis Il dit Il s'adresse à Dieu C'est à Dieu Le juste juge D'agir Maintenant Les doctrines Là Qui tu combattes On dit aux gens Il faut maudire Les sorciers Regarde les sciences Qu'il fait L'individu Toi sorcier Je t'ai maudit Toi Tu le maudit Par rapport A quelle base Dieu t'a dit Si tu veux le maudit Toi Va voir Dieu Dis à Dieu Inter Moi je veux que Dieu Tu le maudit Voilà la différence Dans ce que j'ai dit Et même le passage Que nous avons lu Est clair On dit C'est la justice De Dieu Que Dieu Puisse affliger C'est Dieu Qui doit Affliger Ce qui Nous afflige C'est pas toi Toi ton problème Soumets Ta cause A Dieu Dis Dieu Moi je veux ça 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 Et Dieu Va prendre Il va exécuter Ok Il y a Je crois Dans l'acte des apôtres Je pense Si je retrouve le passage Dans l'acte des apôtres Je pense Chapitre 4 Lorsque Pierre et Jean Pierre et Jean Ont été arrêtés A cause De L'évangile De l'évangélisation Qu'ils ont eu à faire Je pense Dans l'acte 4 Oui La Bible dit ceci Qu'il y a quelque chose On nous persécute On nous persécute Il dit Dieu Toi même Sois notre Juge Toi même Gère ces gens là Gère les Voyez vous Il dit gère les Voyez C'est dans l'épisode Je pense Dans l'acte 4 Lorsque Pierre et Jean Furent arrêtés Lorsqu'on leur a dit Vous On vous a interdit De prier Au nom de Prêcher Au nom de Jésus Mais vous continuez Ils avaient été arrêtés C'est dans cet Dans cet épisode là Donc ils ont prié Dieu Ils ont dit Dieu regarde Ce qu'on nous fait là Dieu regarde Regarde C'est ce que Nous devrions faire Et non Tu es là Tous les jours Matin Mille soir Je maudis les sorciers Je maudis les sorciers Je maudis les sorciers Je maudis Mais tu maudis les sorciers Lui est déjà maudis Il est déjà maudis C'est comme si Mais posez vous la question Pourquoi il ne maudit pas Satan Il devait aussi maudis Satan L'aidera Moi je l'envoie à la mort Mais c'est ce que je dis Ceux qui maudis les sorciers Ils doivent maudis Satan Voyez Donc c'est ça Je maudis Je maudis Et tu vas remarquer Ces gens là Lorsque tu leur dis Mais vous pouvez pardonner Priez-ce pour que Dieu puisse Tucher leur que vente Et du quoi Non Nous tellement ils doivent mourir Mais vous n'avez de problème Et tu comprends que c'est Un endoctrinement Et on leur met Comment on dit On leur met en erreur On leur met en erreur Parce que Pendant qu'eux Ils maudis les sorciers La malédiction Qu'ils l'envoient Le sorcier retombe sur lui-même Ça retombe sur lui-même Parce que lui d'abord Il est dans une fausse d'enclin Alors comme tu es Jésus dit Bah tu es 7 Ne juge pas Afin que toi aussi Tu ne sois pas jugé Bon Toi le voleur Tu veux juger le terroriste Hein Bon ça veut dire que Ce que tu fais là Toi ça retombe Sur toi même Pour rien Voilà pourquoi Il faut lire la Bible Pour ne pas tomber Dans ces différentes erreurs là Et je connais même Ici à Pointe-Noire Un prophète ici Qui masse le sein de sa fille Avec son huile d'oxion Il met le huile d'oxion Dans ce mai là Il est au salon Il masse le sein de sa fille Et il déclare les paroles Il dit Il dit en ingalin Il dit Le jeune garçon Qui va toucher ce sein là Qu'il puisse avoir Le moréi de 10 cm Vous voyez une chose comme ça Hein Non tout ça c'est pour quoi Parce qu'il veut Bon on ne sait pas Qu'est-ce qu'il fait Bon quelle rapport Ça va voir avec Dieu Hein Alors que Il est en train de L'enseignement Tu disais quoi Non c'est ce que vous venez de dire Qui est marrant Voilà Mais il est un prophète Il touche Alors que non Il est en train de perdre Il profite Mais il dit Là lorsque la fille Oh mais papa tu fais quoi Oh non Je suis en train de mettre l'oxion Oh prophète Tu es marié Non Va mettre l'oxion là Sur ta femme Là Va mettre ça sur ta femme Laisse l'enfant tranquille Va mettre ça sur ta femme Dans l'oxion là S'il est un enfant Tu es un sorcier ou quoi Donc Maintenant moi si Si je rencontre ta fille en route Si je l'épouse Bon toi tu avais déjà prononcé Tes malédictions là Donc moi si je touche Je souffrirais de l'hémorroïde Qui s'est malédit Combien de 10 centimètres Je ne sais pas comment il dit ça Hein Toi tu viendras épouser Ça veut dire que Non mais Lui déjà il devient Il devient mari de lui De sa fille C'est pour avoir L'autorisation de papa Mais oui Mais pendant qu'il a touché Là où moi je m'ai touché Il a touché Il a mis l'oxion en plus Hein Là moi je veux mettre quoi C'est lui il a mis l'oxion Hein L'oxion c'est lui Voyez vous Donc c'est comme ça Faites attention Avec Certaines prières Qu'on nous pousse à faire Oui maman Dans le passage Dans le passage On a Comment appelle ça À quoi On a parlé Je ne sais pas Si c'est De sa maladie Il y a plusieurs Personnes qui disent C'est une maladie Liée A ce qui s'est passé Au désert Soit Il y a d'autres Parfois qui disent Échambent Échambent Ah ah C'est tout Et À cause On a prié Trois fois Dieu Mais Il s'agresse Le Ça le dit Pourquoi Alors Il y a parlé De quelqu'un Le Satan 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 D'accord Comme j'ai toujours dit aux gens Les gens qui parlent Paul Il écharde Paul était Il y a ceux qui disent Il était bossu Il y a ceux qui disent C'était L'aveuglement Ah Ah Seigneur Mais pourtant Ce que Paul Illustre Comme étant Une écharde Écharde Paul lui-même Explique C'est quoi Donc on n'a même pas besoin De s'inventer Des idées C'était quoi Paul lui-même Lui donne la réponse Nous allons le lire Avec vous On va le lire Dans 2 Corétiens 12 2 Corétiens 12 Oui 2 Corétiens 12 Voilà Le verset Verset 7 Paul est précis Dans ce qu'il dit Que ça soit dans le contexte Et la chose là Que lui qualifie Comme étant une écharde Paul explique C'est quoi Ce n'est pas une écharde Comme telle Après il explique Il prend l'image de l'écharde Puis il explique Paul dit ceci Dans 2 Corétiens 12 Verset 7 Il dit Et pour que je ne sois pas Enflé d'orgueil 1 Pour que lui Ne soit pas orgueilleux Il dit A cause de l'excellence De ses révélations Il m'a été mis Une écharde Dans la chair Il prend l'image De ce que lui souffre là C'est comme une écharde Dans la chair C'est à dire Comme une aiguille Qu'on lui a mis Dans la peau là La douleur Qu'est-ce que ça fait Il explique Il dit Un ange de Satan Pour me souffléter Et m'empêcher De m'enorgueillir Voyez-vous C'est là où il dit Verset 8 Trois fois j'ai prié Le Seigneur De l'éloigner de moi C'est là où il dit Le Seigneur m'a dit Ta grâce me souffle Et autre là Voyez-vous Donc Et si vous continuez Paul va me parler Des persécutions Qu'il est soumis De la part De ces démons là Et lorsque vous allez lire Le livre Les actes des apôtres Qui nous parle De la grande partie Du voyage missionnaire De Paul Vous allez comprendre Pourquoi Paul Était tabassé Chaque fois qu'il allait prêcher La foule le tapait Parce que c'est ce démon là Qui était à côté de lui En fait Qui marchait là Le démon là Qui venait pour le tabasser Pour le torturer Pendant que le démon Lui pensait Qu'en faisant ça Il empêchait L'apôtre Paul De faire l'oeuvre De Dieu Or d'un autre côté Pour Jésus Cet ange là Était le gardien du port Qui empêchait Paul d'être orgueilleux Voyez-vous Donc ce n'est pas Les chats Comme les chats Mais c'est un esprit Qui était là Qui accompagnait Paul un démon Pour le faire du mal Pour lui souffler Qui était les douleurs Pour que Paul soit toujours tapé Persécuté comme ça Et c'est là que j'ai toujours dit Aux enfants de Dieu Des fois Il ne faut pas perdre ton énergie A chasser un démon S'il à côté de toi Il faut me bénir le Seigneur Parce que le démon Qui est à côté de toi Il t'aide même à mieux faire La vie que tienne Même si tu es persécute Parce que tu réalises Que le démon Qui est à côté de moi Il me persécute Il m'aide Parce que comme il est à côté de moi Donc si je fais un faux pas Le démon là Elle est dessus sur moi Alors obligatoirement Tu seras obligé de tout faire Pour ne pas pêcher contre Dieu Parce que si tu pêches Le démon là Va maintenant rentrer en toi Mais tant que tu ne pêches pas Il reste hors de toi Il peut faire tout ce qu'il fait Ça le regarde Voilà maman Pour cette affaire de De Paul Alors L'enseignement toxique Tu as une des questions Avant que nous ne terminions Il nous reste 9 minutes Une question Que je voulais en fait poser Sur le dernier verset Que vous avez lu là On dit C'est de la justice de Dieu De faire subir l'affliction A ceux qui nous affligent Qui nous affligent C'est ça Bien sûr Mais par rapport A cette même justice Ce que dit De Corinthiens En Corinthiens 2 Le verset 15 Oui Qui dit que Nous les enfants de Dieu Est-ce que cela ne nous donne pas le droit Le droit de juger comme tel Non Non On est dans cette justice De Dieu De se limiter Qu'à la décision De Dieu lui-même D'accord Parce qu'il dit Nous avons le droit de juger Et nous ne pouvons être jugés par personne Voilà c'est ça ma question D'accord Il faut comprendre Lorsque Paul dit Au contraire L'homme spirituel juge de tout Dans quel contexte parle-t-il Il faut comprendre les contextes Dont Paul est en train De parler Ok Si tu prends le chapitre 3 Même si tu continues Ok Tu vois la suite Par exemple du verset Il dit Le dernier verset Le verset 16 Il te dit Car qui a connu la pensée du Seigneur Pour l'instruire Or nous Nous avons la pensée de Christ Donc Il juge tout Conformément à la pensée de Christ C'est parce que lui Paul Ou l'homme spirituel Si tu remontes même en amont Les versets précédents Il dit que Nous avons le Saint-Esprit Qui sont tout Et même les profondeurs de Dieu Or Lorsque l'Esprit de Dieu Le sang de même Les profondeurs de Dieu Ça nous permet Pour nous les révéler nous Donc Nous connaissons la pensée de Dieu Parce que nous avons la pensée de Christ A ce moment là Nous pouvons juger de tout Parce que notre jugement à nous Est conforme Au jugement de Dieu Alors Dans le jugement Il faut comprendre maintenant Quelle est la pensée de Christ Par rapport A telle situation Que toi tu veux juger C'est là où tu seras capable De juger de tout Parce que Dans le jugement Nous les chrétiens Nous n'avons que le droit De juger Dans le sens De Réprocher De condamner Quelque chose de mauvais Mais Le jugement Pour condamner Quelqu'un Pour le feu éternel Nous n'en avons pas C'est Dieu seul Qui a Ce pouvoir De jugement là Tu vois Maintenant il faut comprendre Le contexte Du juger tout Dans quel contexte Tu vois Dans quel contexte L'homme spirituel Peut juger tout Et là par exemple Comme je le dis Dans la justice de Dieu Il y a des choses Auxquelles Dieu nous a donné Le droit De faire Il y a des choses Auxquelles Dieu ne nous a pas donné Le droit De faire Et tout ça Ça fait partie De la pensée De Dieu Ou des lois De Dieu Dieu te dit Que Tu peux pardonner Quelqu'un L'espoir Dieu t'a dit De pardonner Mais Dieu te dit aussi Jésus dit Disait aux apôtres Il dit Celui que vous allez pardonner Il sera pardonné N'est-ce pas Mais celui A qui vous allez Refuser de pardonner Il ne sera pas Pardonné Ok Il t'a dit Dans Matthieu 6 Que Si tu ne pardonnes pas Toi aussi Il ne sera pas pardonné Tu vois la loi Tu es libre De juger Tu es libre Mais on te dit De la même manière Que tu juges les autres De la même manière Que toi aussi Tu seras jugé Donc du coup Il faut comprendre Dans le jugement Quelles sont Tes limites Et Quels sont Tes droits Dans le jugement Donc c'est Il faut comprendre Le contexte De la chose Tu vois Il faut Comprendre Ce contexte là Par exemple Si tu prends Plus loin Je pense Dans 1 Corinthiens 5 Paul dit quelque chose Encore là Il dit ceci Verset 9 Jusqu'au verset 13 Paul dit 1 Corinthiens 5 Verset 9 Jusqu'au verset 13 Je pense que Nous connaissons L'histoire De l'enfant Du garçon Qui a couché Avec la femme De son père L'enfant Qui a couché Avec La femme De son père Qu'est-ce que Paul dit Si on prend D'abord Le verset 3 Il dit Pour moi Absent de corps Mais présent d'esprit J'ai déjà jugé Comme si j'étais présent C'est lui Qui a commis Un tel acte Au nom du Seigneur Jésus Vous Et mon esprit Etons assemblés Avec la puissance De notre Seigneur Jésus Christ Qu'un tel homme Soit livré à Satan Pour la destruction De la chair Mais afin que L'esprit soit sauvé Aujourd'hui Jugement Donc ce n'est pas Un jugement Que pensez Les vies pour juger Non il y a eu Un commun accord Et ont accompagné Les Jésus Donc ils ont soumis A Jésus A Jésus Nous vraiment Par rapport A tel dégât On vient te soumettre Quel frère On vient te soumettre Notre frère Qui a eu un péché Voyez-vous Et c'est là Qu'on mène En accord avec Jésus Ils ont soumis Donc Jésus N'a pas été écarté Dans ce sens là Parce que c'est C'est un jugement Qui va amener Il concerne L'avenir de quelqu'un Maintenant tu vas Au verset 10 9 à 13 Il dit ceci Je vous écris Dans ma lettre De ne pas avoir Des relations Avec les impudiques Non Pas d'une manière Absolue Avec les impudiques De ce monde A juger A juger A juger Ceux du dehors N'est-ce pas Ceux du dehors Que vous avez A juger Pour ceux du dehors Dieu les juge Outez les méchants Du milieu de vous Tu vois ici par exemple Les parts du jugement S'en séparer Nous avons le droit De juger Les gens du dehors C'est-à-dire les chrétiens Mais pas un jugement condamnatoire Non Le jugement ici C'est dans le sens De réprimander Tu comprends ? De corriger Les gens du dehors Les nôtres Ceux qui sont chrétiens On a ce droit-là Mais le païen En fait Eux c'est Dieu Qui les juge Tu vois un peu Il y a la répartition On a cette répartition-là Donc voilà Pour répondre A cette question-là C'est C'est cela Il faut comprendre Dans la Bible Là où il y a le mot Jugement Il s'agit de quoi ? Jugement en tant que Condamnation Ou jugement En tant que reproche Il faut bien faire La différence Dans ces choses-là